... Bonjour à tous et à toutes, et merci d'être là cet après-midi pour cet événement spécial, conférence, table ronde, discussion avec vous sur le thème radicalisation et extrémisme violent sur le net. Ça marche-tu? Ok. Moi je suis Jean-Guy Lacroix, je travaille ici, certains d'entre vous me connaissent, j'enseigne la philosophie, mais je suis aussi, je fais aussi partie d'un groupe qui s'appelle philosophie, éducation et société, on a le logo en haut, et c'est ce groupe qui est responsable de l'organisation de la conférence. Nous travaillons de pair avec l'Observatoire sur le radicalisme, dont M. David Morin est un des membres. On a plusieurs partenaires, c'est tout un projet cette affaire-là, c'est pas juste une conférence. D'abord, pour aujourd'hui, et même pour l'ensemble du projet Cégep de Vieux-Montréal, alors on veut remercier la direction du Cégep qui s'est impliquée dans cet événement-là, le service d'animation interculturelle, qui, lui, est comme le, on peut dire le lieu, si jamais il y avait un, vous aviez une question ou une problématique en rapport avec la radicalisation, ben c'est, on vous invite à aller rencontrer, à aller au service interculturel, ils sont là pour ça. On veut remercier aussi le service des communications du Cégep, qui ont fait un très beau travail. On a aussi l'UNESCO, qui est un des partenaires de ce projet-là, qui est ici représenté par, cet après-midi, représenté par Siegfried Matelet, qui est ici présent et qui va sans doute vous adresser la parole tantôt. On a aussi partenaire Le Devoir, et puis AQECR, ben c'est l'éthique, le programme d'éthique et culture religieuse au niveau secondaire. Et le CEP, c'est l'ensemble du comité, le comité, pardon, des enseignants et enseignantes de philosophie du Cégep, et puis le projet philo-jeune, qui est un projet de philosophie pour les jeunes au niveau du secondaire. Alors, il s'agit d'un projet interordre, ce projet qui est organisé par le groupe philosophie, éducation et société et par l'OSR. Interordre, ça veut dire, ben, que ça se déroule au secondaire, et ça se déroule dans les collèges. C'est un projet, pour le moment, on peut dire qu'il est un projet pilote, hein, c'est un premier essai. Bon, l'idée, c'est d'introduire des sujets d'actualité dans les hauts niveaux du secondaire, dans les classes d'éthique et culture religieuse et dans les classes de philosophie au collégial. Et de, ultimement, réunir les réflexions des jeunes du secondaire et du collégial. Alors, le programme se déroule en trois temps, comme c'est écrit sur le tableau, des discussions en classe, une cohérence, pardon, une conférence, celle qu'on a ici, et pour certains d'entre vous qui voudraient s'y engager, un forum jeunesse qui se tiendra au cégep Montmorency en mai prochain. Le thème de ce programme interordre pour les deux prochaines années est le suivant, radicalisation et extrémisme violents sur le net, comment concilier liberté d'expression et sécurité publique. Tantôt, il y a deux professeurs de philo ici qui me disaient qu'il y a déjà trois étudiants du cégep du Vieux-Montréal qui sont engagés dans la préparation parce qu'ils vont participer à cette fin de semaine. Voilà. Alors, pourquoi ce thème ? Ben, parce que pour répondre à une certaine urgence sociale devant la montée du radicalisme violent. Les attentats terroristes qui se multiplient, l'attrait que certains mouvements extrémistes de tout ordre exercent auprès des jeunes, et puis le cas de jeunes Québécois qui se sont enroulés l'an dernier dans une organisation comme l'État islamique. Alors, vous devez être au courant, on a une douzaine de jeunes de votre âge de Montréal qui sont partis pour la Syrie. Alors, parce que les réponses sécuritaires ne suffisent pas, il faut mettre à long terme l'accent sur le développement d'une conscience citoyenne éclairée. Nous croyons qu'il est nécessaire d'engager dans nos institutions scolaires un dialogue ouvert fondé sur des discussions rationnelles qui permettent de dégager des pistes de solutions aux problèmes soulevés par les différentes formes de radicalisation violente. Nous ne sommes pas les seuls à agir ainsi. En France, il y a un programme qui est déjà parti. Évidemment, la situation en France par rapport au terrorisme est un peu plus grave qu'ici, on se doit de dire. Mais, bon, alors, suite aux événements de l'an dernier, d'abord, le gouvernement français a établi un programme quasiment immédiatement qui était plus une, comment dire, une éveille ou une conscientisation de ce que c'est que la citoyenneté et ce qu'est la démocratie. Ce programme, d'après ce qu'on en sait, n'a pas nécessairement les résultats escomptés. Alors, l'UNESCO, avec le grand professeur qui s'appelle Michel Toddy, a immédiatement réagi et a instauré un autre programme dans les écoles françaises qui en est un de discussion et de réflexion sur la problématique. Alors, j'ai pris quelques mots de M. Toddy. Que peut la philosophie? Pas grand-chose sur la situation internationale et la tuerie. Mais, modestement, avec sa démarche propre, aider à sortir de la sidération des passions tristes et du ressentiment, contribuer à élucider l'origine et les conséquences de la violence humaine. Cet après-midi, M. Monzé va nous parler de ça. Expliciter ce qui peut mener de façon récurrente dans l'histoire et, malheureusement, aujourd'hui, d'une pensée dogmatique et d'une interprétation littérale des textes à une dérive intégriste, sectaire, fanatique et, en bout de chaîne, terroriste. Travailler sur la distinction entre croire et savoir et sur le degré d'adhésion à une croyance, interroger le discours et les actes de guerre, la légitime défense, l'articulation de la sécurité avec les libertés. Nous, on s'attarde surtout à cette dernière partie. Alors, radicalisation et extrémisme violent sur le net, comment concilier liberté d'expression et sécurité publique ? Le net est un moyen de recrutement très important des organisations terroristes comme l'État islamique. Le net est aussi devenu le lieu du… il y a une petite erreur dans mon affaire, est aussi devenu le lieu du meilleur, peut-être même certainement aussi du pire. La photo qu'on voit ici, c'est une exécution. Il y avait une autre photo qui allait avec, que je n'ai pas mise là, c'était la tête qui était coupée. Et ça, on n'a pas besoin d'aller très très loin sur le net pour ramasser des photos comme ça. Le monsieur qui va se faire couper la tête dans quelques secondes, son crime, c'était d'être un homosexuel. Alors, l'État islamique nous interroge. Est-il possible de préserver la liberté d'expression sur le net tout en assurant la sécurité de nos sociétés et plus particulièrement celle de nos jeunes? Quand, comment et pourquoi des jeunes gens se tournent-ils vers une idéologie religieuse sectaire? Quand, comment et pourquoi basculent-ils dans un état extrême qui les conduit à s'engager dans la violence et même la terreur? Alors, évidemment, un sujet comme ça, on peut l'aborder de différentes manières. Par le billet ou par l'œil de à peu près toutes les disciplines. On peut le voir d'un point de vue philosophique, d'un point de vue anthropologique, théologique, sociopolitique, historique, criminologique, économique, psychologique, neuroscientifique et voire même dramatique et théâtrale. Alors, c'est une sensibilisation aujourd'hui, une introduction à la thématique et dans notre cas, nous avons choisi le côté plus politique et social avec M. David Morin qui est à ma droite, qui nous parlera premièrement qu'il va clarifier les concepts de ce que c'est que la radicalisation, l'extrémisme, l'extrémisme violent, quelle est sa place sur le net. Alors, donc, il va mettre ça clair. Et qui va aussi, par la suite, nous parler du danger qui, comment on peut dire, les fonctions, de quelle manière les radicaux utilisent le net. En fait, c'est ça. Après, lorsque M. Morin aura, ça, ça va être la première partie de son exposé, si vous avez des questions directement sur la première partie de l'exposé de M. Morin, on les prend pour que ça soit clair au fur et à mesure. Après ça, Joël, M. Morin, qui est à ma gauche, va… Joël, lui, est un… Alors, David est un spécialiste de la politique internationale et du terrorisme. Et M. Morin est un psychologue spécialiste en neurosciences qui va nous parler des facteurs plus psychologiques et nerveux qui sont impliqués dans la radicalisation. Là encore, après l'exposé de Joël, on va prendre les questions d'explications qui s'y rapportent directement. Après, on va faire une autre petite dizaine de minutes avec David qui va nous parler des solutions auxquelles Joël ajoutera quelque chose. Et puis, après, ça sera la discussion entre ces deux messieurs et vous. Alors, bon après-midi et à David. Merci beaucoup pour la présentation. Merci également évidemment au Collège du Vieux Montréal pour son invitation. Je suis très content d'être ici aujourd'hui pour au moins deux raisons. La première, c'est que mon beau-père a travaillé ici pendant une bonne décennie au cours de francisation pour les nouveaux arrivants au Québec. Donc, je marche quelque peu sur ces traces aujourd'hui. C'est un jeune retraité. Et la deuxième raison, c'est que je suis titulaire d'un doctorat à l'UQAM et que donc, j'ai beaucoup fréquenté l'espèce de rue devant. Là, à l'époque, ça s'appelait l'Île Noire qui a été délocalisée. Peut-être que certains d'entre vous connaissent ça pour les 5 à 7. Et à l'époque, je n'étais pas habillé avec des vestes. Donc, je suis évidemment très content d'être là. Je suis content aussi de voir que cette conférence intéresse autant de gens puisque je sais que vous êtes ici sur une base volontaire et que vous n'êtes pas du tout évalués dans le cadre de vos cours. Alors, peut-être avant avant de commencer parce que hier, on a fait une conférence à Montmorency qui s'est terminée par une une question formidable d'une étudiante qui nous a dit « Bon, alors écoutez, j'ai tout compris à la conférence, mais est-ce que vous pourriez répondre à la question « Comment concilier sécurité et liberté publique ? » s'il vous plaît, parce qu'il faut qu'on prenne des notes. » Et comme on a une fâcheuse tendance à partir à droite et à gauche, est-ce que certains d'entre vous veulent nous donner ici les questions que leurs profs leur ont posées ? Comme ça, on va pouvoir y répondre tout de suite pendant la conférence et ça vous évitera d'orienter toutes vos questions sur ce que les profs vous ont demandé. Donc, est-ce qu'il y en a qui veulent s'essayer là ? Nous dire juste « Voilà ce qu'on a à faire comme travail. » Allez-y. On voit pas bien vos visages là, donc je suis pas capable de pointer quelqu'un du doigt. Non ? Personne veut s'essayer ? C'est bien. Mais vous savez, on retiendra pas vos noms et vos profs non plus. Ok. Donc, écoutez, pour commencer, peut-être, dans un premier temps, ce que j'aimerais faire, c'est replacer avec vous les termes du débat. Et les termes, finalement, aujourd'hui, de ce dont on veut discuter un petit peu, c'est parti. Merci. 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 Merci.